Marketing Square Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du Grosse Marketing. Le Grosse, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la charmante Juliette Hervé, la sériale Coast Killers du marketing. Elle va nous apprendre à maîtriser notre budget marketing de bout en bout. Juliette, bienvenue dans ton premier Marketing Square. Hello Caroline, je suis ravie de faire ce premier Marketing Square et j'ai plein d'infos que je veux vous partager. Ça va être cool. Plaisir partagé parce qu'en plus, on s'est rencontrés il y a deux ans à Rennes, à un événement. On faisait une conférence toutes les deux sur le growth marketing. Il n'y a pas beaucoup de nanas dans le growth et du coup, je suis hyper ravie de te recevoir aujourd'hui à mon micro. Ça fait un bail que c'était prévu. Effectivement, tu vas nous livrer un peu toute ta secret sauce pour pouvoir couper les coûts parce qu'on le sait aujourd'hui, les budgets marketing dans les entreprises sont parmi les budgets les plus regardés et les plus facilement coupés. Alors déjà, c'est quoi un peu l'état des lieux du marché ? Juliette, qu'est-ce que tu observes autour de toi comme tendance, comme évolution ? Comment ça se passe à l'intérieur des entreprises ? Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est dans une période où la tension économique des startups, elle est quand même toujours présente. Donc, c'est vrai que tu le disais, les budgets marketing, c'est souvent ceux qui sont coupés les premiers parce qu'on a tendance à dire « le marketing, ça ne sert à rien ». Mais ce n'est pourtant pas la meilleure chose à faire. Par contre, c'est vrai que la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui mettent du budget sur le market mais qui ne l'utilisent pas bien. Sincèrement, entre quand j'étais salariée, les erreurs qu'on a pu faire et quand je vois avec des clients aujourd'hui quand je bosse, sincèrement, 99% des startups ne savent pas optimiser et bien dépenser leur budget market. Et justement, étape numéro 1 de la méthode que tu vas nous partager aujourd'hui, les 3 erreurs les plus courantes, les erreurs de débutants, celles qui vous foutent la honte et potentiellement mettent tous vos efforts par terre, quelles sont-elles ? Les 3 trucs que je vois le plus, c'est en fait, il faut avoir ces 3 bases-là pour pouvoir ensuite développer un budget qui soit le plus héroïste possible, qui ait le plus de retours sur investissement. On a fait une étude de marché quand on a lancé sa boîte. Ok, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire régulièrement. Comprendre la compétition, comprendre les problématiques, les tendances de son marché, de son secteur d'activité, c'est la clé pour prendre des décisions stratégiques et avoir toutes les informations. Pour ça, dans l'étude de marché, il y a aussi l'analyse de l'audience. Moi, ce que j'aime recommander à mes clients, c'est d'analyser 3 personas. Et puis ces personas, de les retravailler tous les 6 mois, à au moins une fois par an. En gros, les personas, il y a le buyer persona, celui qui prend la décision d'achat. Et il y a aussi le champion persona, ça c'est celui qui va recommander potentiellement l'achat de ton outil. Ça peut être l'utilisateur final ou un proche. Et puis, moi, celui que j'aime bien, c'est l'anti-persona. Celui-là, il est important à savoir aussi parce qu'on ne va pas vouloir perdre de temps et dépenser de budget justement pour aller attaquer ce genre de persona qui en fait est un mauvais persona qui va potentiellement churn rapidement ou ne pas convertir du tout. Donc, avoir son étude de marché, c'est persona. Ensuite, la deuxième grosse erreur, c'est un manque de données. Si tu ne construis pas, dès le début de ton entreprise, une infrastructure data, on parle de data pool ou data warehouse, c'est vraiment ça qui va être extrêmement compliqué. En fait, c'est impossible de définir des objectifs, un budget, un plan, mais toutes les équipes, mais marketing, parce que c'est ce dont on parle, sans savoir en fait quels ont été les volumes, les conversions, le CAC, le coût d'acquisition, le CPL, le coût par lead, la LTV, la lifetime value. Enfin voilà, c'est vraiment hyper important d'avoir l'information sur tout ça. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite note notion avec plein de templates de data marketing que je partage régulièrement à mes clients. Je pourrais le partager aussi. Et la dernière erreur, j'en parlais, c'est de bien définir des objectifs. Dans les startups, il y a la North Star Métrique. En fait, on va un petit peu avancer en pyramide inversée, en funnel. On va prendre la North Star Métrique pour ensuite chaque équipe, tech, sales, marketing, vont définir trois objectifs marketing annuels, un peu plus généraux, on va dire. Et ensuite, sous chaque objectif, redéfinir trois métriques. Donc là, beaucoup plus précis, tant de leads, tant de conversions, tant de pourcentage de satisfaction, etc. Et ça, ces objectifs, il faut aussi les retravailler régulièrement comme le budget. Donc en gros, quand tu nous parles de structure pyramidale, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas familiers des notions, quand tu nous parles de North Star Métrique, c'est un peu pensé à l'étoile polaire. C'est celle qui finalement va un petit peu guider, éclairer toutes les autres. Donc on va donner un exemple un peu concret. Imaginons que Juliette, elle se donne pour objectif comme North Star de faire rentrer trois nouveaux clients par semaine. Et bien derrière, elle nous explique qu'il faut décomposer en toutes petites actions. Donc ça va être par exemple pour obtenir trois clients par semaine, 25 post LinkedIn. Je dois potentiellement signer 15 rendez-vous. Je dois potentiellement envoyer trois relances. Vous avez compris, l'exemple est comme ça. C'est une grosse action, un gros objectif. Et puis vous tirez le fil pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir rendre ça possible et activer les bons leviers. C'est ça. Et en mettant des chiffres, en fait, ça rend les choses beaucoup plus concrètes et faciles à suivre. Et du coup, ton temps a un certain coût. Donc en plus de ton temps et de ton budget, tu vas pouvoir beaucoup plus traquer le retour sur investissement de tes actions. Effectivement, ça permet de voir aussi la houlba blesse parce que parfois, on a des semaines où on se dit « Ah, j'ai rien gagné cette semaine » et on se dit « Pourtant, j'ai fait des posts LinkedIn. » Ben oui, mais au final, j'ai fait des posts LinkedIn mais ces posts LinkedIn n'ont pas converti en lead. Donc ça permet justement aussi de remonter et de voir la houlba blesse, de bien mapper tout ça. Par exemple, sur un petit outil comme Miro, M-I-R-O. Moi, j'aime beaucoup avoir ce genre d'outil parce que quand même, ça me permet d'avoir ma checklist. Il y a aussi Airtable, Notion. Mais ces petits outils-là d'avant pour voir ce qui a vraiment du poids ou pas. Donc ça, c'est un peu les trois grandes étapes. Merci Juliette. Donc première étape, tu nous as dit ne pas trop savoir à qui on vend. Tu nous as aidé à définir les personas et tu nous as aussi donné ce très bon hack. Quel est l'anti-persona ? Celui avec qui il ne faut pas perdre de temps et puis le champion à ne pas négliger aussi. Ça, c'est l'empreinte de l'école Spendesk. Je te reconnais bien là. Identifiez aussi la personne qui va vous faire la courte échelle et qui va représenter en fait pousser votre propal en interne. Erreur numéro 2, ne pas aller chercher de la donnée. Et là, tu vas nous filer ton petit cadeau et là, je placerai dans la description le petit cadeau que tu nous as proposé très généreusement. Merci. Et erreur numéro 3, ne pas avoir de North Star Métrique et finalement, ne pas découper ses objectifs. Alors, une fois qu'on a remis un peu l'église au milieu du village, c'est quoi l'étape numéro 2 ? Ça y est, on peut aller siroter un cocktail en terrasse ? Ce serait bien, mais non. La deuxième étape, maintenant, il va falloir faire un état des lieux plus concrètement sur le market. La première sous-étape de cette étape-là, c'est d'auditer. Où j'en suis dans ma stratégie marketing ? Quelles sont les ressources que j'ai à dispo ? Quels sont les contenus que j'ai pu déjà créer ? Quels sont les outils que j'utilise ? Qu'il y ait l'équipe aussi que j'ai avec moi pour m'accompagner, qu'elles soient en interne ou en externe ? Donc, c'est vraiment identifier où j'en suis, faire un audit. Ce qui va permettre aussi potentiellement d'identifier des opportunités d'action marketing qu'on n'a pas encore testées et donc auxquelles la règle que j'aime bien partager, c'est la règle du 60-40. Pour prioriser ton plan marketing, c'est 60% du temps et finalement de ton budget aussi vont être alloués à l'optimisation à long terme, un retour sur investissement à long terme et 40% sur du court terme parce qu'il faut des résultats et surtout quand tu bosses avec les sales derrière, les commerciaux, eux, ils ont besoin de résultats et de conversions assez rapides pour atteindre leurs objectifs. Et donc, une fois que tu as un petit peu la dernière sous-étape, c'est finalement de tout aligner entre les datas que tu as pu trouver. Donc, ça va être regarder l'année dernière, par exemple, quel a été le chiffre d'affaires que tu as fait, combien il y a eu de conversions, quel était le volume de leads que tu as envoyé, quel était ton coût par lead, de regarder tes ambitions, où est-ce que tu veux aller, de regarder ta tréseau, mine de rien, est-ce que tu as fait une levée de fonds, est-ce que tu as les moyens, c'est ça aussi qui va forcément avoir un gros impact sur quel budget tu peux mettre et souvent la moyenne. En fait, on dit qu'il faut allouer à ton budget marketing entre 10 et 15% du revenu, le revenu global de l'entreprise que tu veux générer. 10 et 15%, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'entre 5 et 10% de ton revenu, ça va te permettre de maintenir ton activité. Par contre, si tu veux être vraiment dans une expansion et dans de la croissance, il faut allouer entre 15 et 25% du revenu que tu veux générer dans ton marketing. Et donc, tu vas pouvoir jouer un petit peu avec ça, soit partir de cette base-là puis ensuite réadapter, soit aussi tu peux, comme je te disais, regarder l'année dernière, j'ai fait combien de CA, cette année, je vais faire combien de CA. Et puis, l'année dernière, j'ai généré combien de leads, qu'on fait combien de clients pour atteindre ce CA et quel était le coût par lead. Et du coup, assez simplement, si tant de clients fait tant de CA, je veux tant de leads et donc mon coût par lead est de temps et donc j'ai mon budget marketing. Et donc, tu peux refaire un peu la passerelle entre les deux. J'adore ce conseil et pour ceux qui ne sont pas très chiffres, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel, comme stack pour aller justement chercher toute cette data qui peut partir un peu à droite à gauche entre Google Tag Manager, entre Google Data Studio, entre peut-être la régie Meta Ads qui te permet d'aller regarder un peu ce que tu dépenses slash ce que tu gagnes. Comment est-ce que tu agrèges cette donnée et peut-être comment tu répartis aussi entre les parties prenantes ? Qui regarde la donnée ? Est-ce que c'est plusieurs personnes ? Comment ça s'organise en interne pour un chef d'entreprise qui voudrait mettre ça en place dans son service ? Justement, pour les routines de suivi, si tu veux, je t'en parlerai dans le dernier point de suivi de l'optimisation du budget. Et en termes d'outils, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas un chouchou. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas d'outil de tracking de data qui soit parfait. Mais il y a Metabase qui est plutôt bien. Il y a Looker qui est pas mal qu'on avait chez Spendesk. Je trouve qu'il n'y a pas un outil particulièrement que j'aime recommander. Du coup, pareil. Appel, si vous êtes un outil de data, échangeons sur LinkedIn pour que vous nous présentiez votre solution. Sachant que maintenant, avec le GPT Store, vous avez quand même accès à des très bons assistants qui font pas mal le taf. Vous leur glissez un petit fichier XLS et puis il y a des résultats qui sont assez surprenants. En tout cas, moi, je suis assez fan de ce qu'on peut trouver dans le GPT Store et mes amis m'appellent Pif Gadget. Je suis un peu fan d'outils, de petits gadgets et c'est vrai que le GPT Store, c'est un peu comme le début de l'App Store. Tu sais, quand on avait les iPhones et qu'il y avait toujours une application à découvrir. Moi, j'étais du genre à télécharger toutes les applications de la terre entière et je trouve ça assez intéressant d'avoir le réflexe de regarder dans le GPT Store parce qu'en attendant qu'il y ait des très bons sas, à regarder aussi, on les a pas cité, Product Hunt évidemment, qui est toujours un peu champion sur les nouvelles releases de produits et puis ça remonte selon les votes des utilisateurs donc c'est souvent un petit peu des pépites à dénicher avant qu'elles nous arrivent. Je voulais revenir sur ce conseil que tu donnes de si vraiment on veut grossir, être entre 15 et 25% d'allocations de budget dans son marketing par rapport aux revenus générés. C'est assez rigolo parce que pour ceux qui s'intéressent un peu aux lois patrimoniales, tout ça, à tout ce qui est épargne, finance, j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. C'est un peu le bouquin numéro 1 sur l'épargne personnelle et c'est assez rigolo parce que ça se passe dans l'Antiquité et on se rend compte qu'en fait les lois de la richesse et de l'épargne sont juste complètement intemporelles et le bouquin est assez rafraîchissant, facile à lire et la grande leçon du bouquin c'est investissez 10% sur vous de tous vos revenus. C'est un truc que j'ai décliné assez instinctivement depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Moi déjà, j'ai toujours été plutôt épargnante. J'ai un papa très prévoyant donc il m'avait vraiment élevé comme ça donc je mettais 10% de mon salaire de côté aucun problème mais ce que j'ai fait en devenant entrepreneur Juliette et je sais qu'on a pas mal de personnes autour de nous qui font ça aussi c'est que j'ai commencé à avoir une enveloppe média et j'ai commencé à allouer aussi une partie de ce que je gagnais dans un budget média pour aller à l'étape d'après et c'est à peu près 10 à 15% de ce que je gagne qu'aujourd'hui je réinvestis dans du média donc de la vidéo une agence presse et tout ce qu'on peut déployer donc pour ceux qui nous écoutent qui sont aussi entrepreneurs je trouve que c'est intéressant de se dire si vous voulez faire votre propre marketing le marketing de soi-même ça peut être intéressant de décliner les lois que vous partage Juliette version finalement votre propre marketing à vous je sais pas ce que t'en penses et si tu l'opères aussi de ton côté je suis totalement totalement d'accord avec toi et puis on voit que ce budget que t'as alloué dans ta visibilité ça paye fois mille rien que ta vente de bouquin récemment n'aurait pas été telle si tu n'avais pas passé autant de temps aussi investir en toi c'est vrai et en même temps Juliette tu es une spécialiste du ROI alors je ne vais pas te dire combien me rapporte chaque bouquin vendu sinon je pense que tu vas saigner on le fait pas pour ça on fait pas un bouquin pour l'argent ça c'est sûr mais en tout cas deuxième partie tu nous partageais du coup l'état des lieux avec ta petite règle du 60-40 pour prioriser et puis du coup ces petits outils qu'on pourra aller retrouver dans les ressources de l'épisode pour aller regarder son CA ses conversions et n'oubliez pas retenez 15% à 25% de votre budget alloué au marketing si vous voulez vraiment grimper très très vite étape suivante Juliette une fois qu'on a bien opéré tout ça qu'est-ce qu'on fait ? bon bah ça y est on sait quel budget on veut allouer ça c'est top maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? comment on l'utilise bien ? moi c'est ça que je répète souvent à mes clients c'est en fait t'as pas besoin d'un gros budget juste il faut qu'il soit bien alloué c'est un peu ce que je promets c'est dépenser moins mais mieux la règle qui est assez simple c'est la 70-20-10 forcément tu parles de budget je parle beaucoup de chiffres depuis tout à l'heure on va essayer de tout retenir mais la 70-20-10 en gros ça signifie que 70% de ton budget tu vas l'allouer sur tes 3 canaux les plus drivers de ROI très rapidement la formule pour calculer ton ROI et donc pour savoir quels sont tes canaux qui sont les plus héroïstes c'est tu vas prendre toutes tes ventes enfin ton sales growth moins tes coûts marketing divisé par tes coûts marketing ça va te donner un pourcentage donc imaginons j'ai 900% de résultats ROI ça veut dire 9 pour 1 et les ratios un petit peu qui sont intéressants c'est que quand t'es à 5 pour 1 c'est un bon ratio quand tu sais que t'es à 5 pour 1 de ratio t'es bien et tu peux continuer à allouer du budget là-dessus quand t'es à 10 pour 1 t'es excellent donc là double down sur le budget parce que ce canal là il fonctionne de ouf quand par contre t'es à 2 pour 1 et moins vraiment c'est pas un canal qui a un bon ROI donc une fois que t'as identifié les 3 canaux marketing qui te ramènent le plus de conversions le plus de revenus là tu vas pouvoir passer au 20% ces 20% là il va falloir regarder justement sur ton plan marketing déjà comment tu peux doser entre des actions court terme moyen terme long terme et surtout ce qui va être intéressant c'est d'aller tester des leviers qui sont pas forcément identifiés tout de suite comme les plus héroïstes mais où tu as d'après tes recherches identifié que ça pouvait être intéressant et moi ce que j'aime bien donner comme conseil aussi c'est d'essayer d'identifier des actions low budget versus high impact ça va être quelque chose qui ne coûte pas beaucoup mais qui va avoir un impact et des résultats le plus élevé possible pour nous inspirer un peu pour ceux qui nous écoutent toute industrie confondue c'est quoi les petites astuces que tu peux nous donner les trucs que tu vois monter ? typiquement l'IA en fait l'IA aide à faire des choses beaucoup plus rapidement donc moins de temps à louer donc moins de salaire à payer donc moins cher utiliser l'IA pour récupérer des contenus déjà créés en refaire d'autres avec ça prendre du temps pour créer une vidéo mais derrière en effet la réutiliser format long et en faire un article un peu long en faire plusieurs snack content sur les réseaux sociaux etc c'est aller chercher ce genre de choses ce que j'aime bien aussi c'est sur les événements c'est au lieu de payer un stand et des goodies et machin tu peux essayer de contacter les organisateurs et potentiellement ils vont même gratuitement te permettre de faire une conférence des fois bon il va falloir un petit peu payer mais ce sera carrément moins cher que si tu avais payé un stand etc et les conversions peuvent être presque meilleures que d'avoir un stand et finalement c'était un peu la base de quand ça a commencé le growth et qu'on parlait de growth hacking que c'était un peu pirate c'est ça que j'entends en fait par les low budget high impact c'est comment tu peux faire des petites choses et avoir un maximum de résultats tout en restant dans la légalité évidemment c'est important petit disclaimer et il nous reste le 10 oui le 10% ça c'est la pocket extrêmement importante c'est la pocket expérimentation pour aller tester des nouvelles choses des choses qu'on a pas forcément déjà testées qu'on a commencé à identifier on a vu un pote d'une autre startup faire la même chose par exemple aller tester des outils aller tester des canaux ça va être les événements l'idée c'est de pouvoir expérimenter et puis potentiellement pendant un trimestre on va tester des choses et peut-être que du fait d'avoir commencé à tester ce truc là on va se rendre compte qu'en fait c'est un super levier héroïste et donc on va rechanger nos top 3 canaux héroïstes et réallouer son budget trop bien étape numéro 4 une fois qu'on a du coup bien réparti son budget en observant la règle que tu nous as partagée du 70-20 avec le petit coussin en cas de pépin qui nous permet de ne pas devoir faire la marche de la honte jusqu'au couloir du DAF pour demander une petite rallonge qu'est-ce qu'on fait ensuite pour boucler la boucle ? et bien pour boucler la boucle il va falloir suivre et appliquer ce budget c'est là que souvent le babelesse parce qu'en fait la plupart des boîtes définissent un budget marketing en fin d'année pour l'année suivante ou entre octobre et janvier en gros tu travailles ton budget pour l'année et puis il y en a plein qui restent comme ça et qui ne le suivent pas vraiment et qui se retrouvent à la fin de l'année avec justement le DAF ou les invests qui viennent leur taper sur les doigts parce que mais c'est quoi ce bazar on t'a donné telle enveloppe alors tu peux te faire taper sur les doigts pour avoir pas beaucoup dépensé aussi moi j'ai eu un client l'année dernière où par exemple il y avait certains canaux ils avaient un gros budget et en fait ils n'avaient pas assez dépensé sur certaines choses ce qui fait que du coup il n'y avait pas beaucoup de résultats versus ils avaient complètement dilapidé l'argent sur d'autres trucs donc là le DAF et moi en tant que freelance quand je suis arrivée j'étais à Respo Marketing pour eux on a un peu tapé sur les doigts de l'équipe et on a regardé ce qu'il y avait à optimiser donc c'est important de suivre en fait toute l'année les dépenses et les résultats qui sont associés donc ce qu'il va falloir faire moi ce que j'aime bien c'est une routine Hebdo ça c'est plutôt la personne qui gère le market toutes les semaines Hebdo va pouvoir regarder quels sont un peu les résultats qu'elles ont été un peu les dépenses juste un petit tracking on se bloque une petite demi-heure dans la semaine pour regarder ça chaque mois on va pouvoir avoir une analyse un peu plus complète regarder ok on a dépensé combien par rapport au mois on avait quel budget est-ce que sur le trimestre au global on est on track ou est-ce que le mois prochain du coup ça va être un peu short quels ont été les résultats est-ce qu'on est content etc et au trimestre c'est regarder ok résultats dépenses quel est le delta entre le budget qu'on avait est-ce qu'on a dépensé est-ce qu'on est en retard en avance etc les résultats est-ce qu'on est content est-ce qu'on se rend compte qu'en fait on a besoin de moins de budget et qu'on arrive à faire des meilleurs résultats typiquement moi c'était un peu ma problématique chez Spendless presque tous les trimestres ou au moins tous les ans en fait on diminuait mon budget on diminuait mon budget mais pourtant j'arrivais à toujours avoir les meilleurs résultats sur le marché français et en fait c'était juste ça me saoulait au début d'avoir une baisse de budget mais j'arrivais à trouver quand même des astuces pour en tirer le maximum le fait de suivre régulièrement les résultats c'est là où tu vas pouvoir identifier des tendances et trouver des solutions moi ce que je recommande c'est d'optimiser son budget marketing au moins une fois par an en juin-juillet c'est le bon moment pour regarder ça fait 6 mois qu'on bosse dessus on a encore 6 mois il y a des petites choses qui peuvent être optimisées j'ai d'ailleurs fait un live sur LinkedIn il y a quelques jours donc pareil les gens peuvent aller voir sur LinkedIn cette ressource là où je donne quelques astuces pour optimiser son budget à la moitié de l'année les top startups le revoient même tous les trimestres quand tu revois ta stratégie et que tu redéveloppes aussi ton plan marketing en fait retravailler ton budget ça va être game changer encore une fois en fait ton DAF et tes invests tu vas être pépites pour eux si tu prends vraiment ce temps là ils vont être clairement rassurés vraiment tu vas leur mettre des étoiles dans les yeux si tu fais ça et le dernier truc le dernier petit point c'est de rester au courant en fait puisque pour améliorer et optimiser ton budget il va falloir rester au courant des dernières tendances des derniers outils potentiellement événements que tu n'avais pas identifiés etc. donc rester le plus possible à networker et à faire de la veille trop bien merci Juliette pour tout ce que tu nous as partagé on mettra tous les liens pour te retrouver mais également ne vous inquiétez pas le résumé dans la newsletter où je vous mettrai tout ça en musique avec également le petit fichier que Juliette nous aura transmis donc vous aurez tout clé en main pour pouvoir vous lancer appliquer et puis redresser la barre parce que ça y est on est au fameux moment du nettoyage de printemps que nous a indiqué Juliette donc c'est le bon moment pour allouer peut-être une demi-journée et faire le point en équipe au lieu de se retrouver le bec enfariné dans quelques mois à devoir rendre des comptes sur des trucs qu'on n'avait pas bien vu merci Juliette où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver t'envoyer des lettres d'amour ou se renseigner sur ton offre de service puisque tu travailles en freelance pour justement aider les entreprises à maîtriser leurs coûts tout à fait et bien écoute le plus simple c'est LinkedIn il y a toutes les ressources dont je vous ai parlé vous verrez aussi mon deck où je propose les différents accompagnements que ce soit sur le budget et je fais du mentoring marketing aussi et puis vous trouverez si ça vous intéresse c'est un autre petit cadeau surprise j'offre également un mini audit de budget de 20 minutes donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous on prendra ces 20 minutes pour analyser et je vous donnerai quelques quick fixes sur votre budget génial merci beaucoup Juliette et à très vite dans Marketing Square ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square